Un objectif des réserves de biosphère, c'est plutôt de construire une identité commune de tous les habitants du territoire. Et cette identité, il faut qu'elle soit à la fois respectueuse de l'environnement et respectueuse des dynamiques sociales et du progrès social. Alors pour construire cette identité, on peut considérer trois composantes de relations à la nature. Une première composante qui est une composante qu'on appelle cognitive ou de connaissance, donc savoir ce que c'est, identifier, intellectualiser, rationaliser, etc. C'est typiquement des pratiques qui peuvent se construire par l'éducation à l'environnement. Mais il y a une autre composante que souvent on néglige, qui est la composante affective et pratique que chacun peut avoir dans les relations à la nature. Et donc là, une des responsabilités des réserves de biosphère peut être de donner des conditions pour que chacun des habitants puisse s'approprier un espace de nature quotidienne. Soit en allant jouer avec, soit en allant l'observer, faire de l'art, se promener, etc. Pour construire cette relation individuelle affective avec la nature. Et puis il y a une autre composante qui est une composante sociale, puisque évidemment on n'est pas tout seul dans la nature, mais on est dans la nature et dans un réseau social. Et ce réseau social, il agit à la fois par l'insculcation de normes, c'est-à-dire ce qu'on pense que les autres vont penser. Et puis aussi par les interactions qu'on peut avoir avec nos voisins, nos groupes sociaux, les chefs, les entreprises, tous les partenaires et les acteurs locaux. Et là encore, les réserves de biosphère peuvent avoir un grand rôle, puisque un de leurs objectifs, c'est de mettre en relation les acteurs locaux les uns avec les autres. Et histoire de construire des projets communs, que tout le monde se connaisse, etc. Et là, en construisant ces relations avec les acteurs locaux, petit à petit, il peut y avoir un discours qui se concrétise et qui se construit de façon collective, qui tient en compte la protection de la nature comme la protection du lien social. Et ce discours, une fois établi, va pouvoir percoler vers les habitants, à tel point que les habitants, en se construisant leurs activités dans ce langage et dans ce discours, et dans cette culture commune, arrivent à progressivement implanter cette protection de la nature dans leur trajectoire personnelle.